Bonjour et bienvenue dans ce 17ème numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de WebGirondin et j'accueille tout de suite monsieur Nicolas Paolorsi de RMC. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien ma foi. Est-ce qu'on ne commencerait pas à être à court de thème ? Et vu que le confinement se prolonge, j'ai très peur pour la suite des événements les mecs. Non, je pense que la semaine ça va le faire. Pour la semaine on est bien. Là on est bien, on est mercredi, on a de la réserve jusqu'à la fin de la semaine. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Bon tu crois qu'on est à court de thème Flo ou pas ? Je crois qu'il y en a encore, allez 5-6 si on arrive à bien tout placer. C'est ça. On peut tenir la semaine ? Est-ce qu'on tiendra la semaine prochaine ? C'est la question. C'est vraiment la question. Et puis peut-être qu'on aura des infos sur la suite des événements la semaine prochaine, on ne sait pas. Ouais, ouais. J'en doute un peu, moi je ne sais pas. Mais bon, on verra. Il y a un peu de visibilité. Mais bon, c'est quand on voit toutes les incertitudes qui règnent. Nico, c'est quoi ton prono de reprise de la Ligue 1 ? C'est une question pourrie. Non, mais c'est compliqué. C'est difficile à dire. Après, je pense qu'à partir du 11 mai, les équipes auront certainement des dérogations pour s'entraîner ensemble. Je pense que si tu peux t'entraîner à partir du 11 mai, la Ligue 1 reprendra début juin. Je pense que c'est ce qui est prévu. Après, tu couvras tous les trois jours et adapter ton calendrier un peu en fonction de Paris et Lyon qui ont la Ligue des champions. Et puis tu termineras dans le courant juillet. Je pense qu'ils partent sur ça. Après, tout peut évoluer, bien sûr, en fonction de la situation sanitaire. Mais je pense que si ça en reste là, tu vois, c'est ce qui va se passer. Bon, écoutez, on verra bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vous le dis, si vous êtes confinés et que vous ne savez plus quel jour on est, on est mercredi. Et vous retrouvez donc cette émission tous les soirs du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30. C'est pour ça que vous entendez les petits bruits des capsules, les petits bruits de liquide qui se versent dans un verre. Et c'est à retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast et sur WebGirondin. Merci à tous de nous suivre. On est très content d'être avec vous. Alors hier, nous avons abordé la question, une question qui concernait Thomas Basic. Est-ce qu'il peut s'affirmer au Girondin dans la durée ? Et alors là, il a fait carton plein, Flo. 92% de oui. Donc 92% des supporters pensent qu'il peut s'affirmer au Girondin sur la durée. Est-ce que tu es surpris ? Non, non, non. Je ne suis pas surpris parce que c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il fait deux, trois derniers bons mois. Donc c'est pour ça que tout le monde est content aussi, je pense, pour lui. Et puis c'est un bon gars. Donc je pense qu'il a une bonne cote de popularité auprès des supporters. Et puis bon, voilà, il est croate. Et je pense que bon, si tu aimes le football, tu aimes forcément les joueurs croates. En tout cas, moi, c'est mon cas. Honnêtement, il y a certains joueurs comme des Kranjkar et compagnie, même Rakitic, Mandzukic et tout ça. C'est vrai que ça laisse son joueur et rêveur. Donc que Thomas Basic continue comme ça. Et moi, je le disais hier, mais je pense qu'honnêtement, dans deux, trois ans, ça ne serait pas surprenant de le voir en sélection. Est-ce qu'il y a déjà eu des joueurs croates à Bordeaux ? Avant lui ? Alors, ça me vient là. Je n'ai pas une question. Alors là, est-ce qu'il y a déjà eu des joueurs croates ? Ah, les frères, alors, mais ce n'était pas la Croatie, les Zlatko et les frères Vujovic. Mais bon, alors là, on remonte dans les années 80. Mais bon, la Croatie n'existait pas. C'était des Yougoslaves, je crois. Des croates, des croates. Bonne question. Dites-le nous. Si vous nous écoutez, si vous avez le nom de joueur croate en tête. Bon, Nico, une réaction sur le sondage ? Bon, c'est classique. Oui, je pense que Flo a raison. Il bénéficie surtout de ces deux, trois derniers mois où il a été très long. C'est vrai qu'il a un peu porté l'équipe au milieu de terrain et tout. Donc, les gens sont restés sur ça. Après, on l'a dit, c'est un joueur qui a du potentiel, ça c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit un krach extraordinaire. Mais oui, il peut apporter dans les mois à venir. Je pense que c'est un joueur qui peut compter à Bordeaux, en tout cas la saison prochaine. Ça, c'est sûr que c'est un mec qui est joué à jouer un rôle important. Allez, installez-vous, servez-vous un petit verre. On va aborder aujourd'hui le thème de M. Youssouf Sabali, l'homme discret des Girondins. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est un joueur qui est très discret. Il est au club depuis août 2016. Donc, c'est un ancien maintenant. Ça va faire quatre ans qu'il est au Girondins de Bordeaux. Donc, on va voir un peu comment il a vécu ces quatre années et sa saison. Alors, pour commencer sur son arrivée, il avait séduit. Arrivé en prêt en 2016 à Bordeaux, en provenance du Paris Saint-Germain. Il a fait une année de prêt. Et là, ça a été un petit peu l'affirmation pour Sabali, Nico. Tout de suite, il a convaincu. Oui, je crois qu'il arrive en prêt avec une option d'achat, il me semble. Je crois qu'il y a une option d'achat qui est quasiment obligatoire et tout ça. Mais oui, oui, Sabali, c'est quand même… Moi, c'est un joueur que j'adorais. Déjà, à l'époque, PSG, je trouvais que c'était un joueur très fiable, en fait. Qui ne faisait pas forcément d'esbrouf, mais très régulier, intéressant offensivement. Plutôt bon sur le plan défensif. Donc, moi, c'était un joueur qui me plaisait beaucoup. Il avait été très bon à Évi-Antonio Gaillère quand il avait été prêté par le PSG. Il avait été très bon à Nantes derrière. Il a choisi Bordeaux pour encore franchir un cap. Et première saison, voilà, il s'épanouit vraiment. Je crois qu'il fait cinq passes D en 30 matchs sur sa première saison. Enfin, voilà, en plus, c'était une période où il ne se blessait pas trop. Derrière, c'est un peu ce qui lui a fait défaut. Mais oui, quand il arrive, c'est un joueur très intéressant qui a fait toutes les sélections jeunes en équipe de France, qui commence à être international sénégalais parce qu'il fait le choix de jouer pour le Sénégal. Et puis, globalement, on en reparlera plus tard. Mais bon, moi, je trouve que c'est un joueur, Youssou Sabali. Là, il a 27 ans. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est de très loin le meilleur latéral girondin de l'effectif. Et j'ai même envie de te dire, les deux côtés confondus, il n'y a pas photo. Quand Sabali est en forme, pour moi, c'est le meilleur. Et c'est vrai que tout de suite, Bordeaux l'a acheté, Flo. L'été suivant, Bordeaux lève l'option d'achat et dépense 4 millions d'euros pour ce joueur. Et on a l'impression que quand il arrive, tout le monde est satisfait. Quand Bordeaux le recrute, c'était vraiment un des objectifs du Mercato lors de l'été 2017. Oui, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'était parce qu'il avait, comme le disait Nico, il avait énormément plu. Et puis, je trouvais qu'il avait, moi, je le suivais, en fait, depuis, c'est vrai, cette Coupe du Monde U20 avec les Bleus en 2013. La génération, justement, Pogba, Réola. Je crois qu'il y avait Gondogbia aussi à cette époque-là. Donc, voilà, il avait fait, je crois, un ou deux matchs avec cette équipe-là. Et franchement, il était vraiment de plus en plus bon. Et je trouve qu'aussi, par rapport à ça, parce qu'il arrive, du coup, définitivement, en 2017, je trouve qu'aussi, c'est tout un côté. C'est-à-dire que, vraiment, il y a son coéquipier plus haut aussi qui l'aide énormément à permuter, à dédoubler et compagnie. Et notamment, je crois que Malcom venait tout juste d'arriver. Je crois même qu'il avait fait une bonne petite saison un peu au préalable. Et c'est ça qui fonctionnait bien. C'était vraiment cet axe-là. Ou même quand il y avait, à l'époque aussi, Adam Ounas, Sabali brillait parce qu'aussi, il y avait quelqu'un plus haut qui était un sacré dynamiteur, je trouve. C'est vrai qu'il est souvent très bon quand il joue. Il est assez régulier. C'est quoi ses qualités de jeu, Nico ? Si on peut définir son style. Je ne sais pas si on peut parler de style, mais comme latéral, quelles sont ses qualités ? Pour moi, Sabali, ce n'est pas un mec… Maintenant, on voit beaucoup de latéraux qui ont un profil très offensif et qui sont complètement à la rue, mais en tout cas qui délaissent l'aspect défensif. Moi, je pense que Sabali, c'est encore un latéral complet, très complet, capable de faire les deux. Il est très bon techniquement. Moi, je trouve que c'est un joueur dans les petits espaces qu'il est capable de se sortir de cette situation. On le voit souvent faire des petites roulées, des passements de jambes. C'est un joueur qui est très intéressant techniquement. Il a peut-être moins de capacité de vitesse et d'explosivité que certains latéraux à son poste, mais il compense avec cette technique. Et puis, je le trouve intelligent. Je trouve que c'est un joueur intelligent. Quand il jouait à 5 en piston, je trouvais qu'il laissait quand même beaucoup d'espace dans son dos et qu'il n'allait pas trop trop faire. C'était compliqué. Mais quand il est à 4, je trouve que c'est un joueur qui a une belle lecture de jeu. On sent que c'est un joueur qui est plutôt discret dans la vie, mais sur le terrain, il sait s'affirmer. Et moi, franchement, je trouve que c'est un joueur super intéressant. Après, on verra plus tard sur son avenir au Girondins, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Mais moi, je trouve que quand il est en forme, il est vraiment capable de faire des différences offensivement et d'être très bon défensivement. Pour l'entraîneur, il a une qualité. C'est que Flo, il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Et ça, il s'en sert beaucoup, Paolo Souza. C'est vrai qu'on a découvert ça. Je serais tenté de dire quand même du côté des Girondins, et je pense un peu comme tout le monde d'ailleurs, avec la Coupe du Monde 2010, avec le Sénégal, où il est excellent à ce poste-là. Il faut dire qu'aussi, quand tu as juste derrière toi un joueur comme Khalidou Koulibaly, ça peut énormément aider sur le plan défensif. Mais franchement, il a été vraiment très, très, très fort. Et là, on se posait la question, même à découvrir ce poste-là pour Youssou Sabali, à se dire, ça pourrait être sympa de le voir là. Si jamais tu ne recrutes qu'un à droite, en sachant que Bordeaux, à l'époque, il faut le rappeler, était un peu orphelin encore et toujours de Benoît Trémoulinas, malheureusement. Et c'est vrai que Maxime Poudjet ne faisait pas forcément le job. Donc, c'est vrai qu'on s'est mis à rêver de ça. Et je crois que la saison dernière, il a aussi énormément joué dans ce rôle-là parce qu'il y avait aussi, avant qu'il n'y ait pas Ousouza qui n'arrive, il y avait aussi Sergi Palencia qui jouait quand même pas mal côté droit. Et donc, du coup, ça permettait de mettre Youssou Sabali à gauche qui montre qu'il peut jouer les deux postes. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Youssou Sabali, c'est qu'il montre qu'il peut jouer dans des rôles, alors, bien évidemment similaires qu'à droite, mais à gauche, sur son mauvais pied, quand même, il faut savoir bien défendre au préalable. Alors, cette saison, c'est peu de matchs, 14 matchs. Il dépasse juste les 1000 minutes de jeu, beaucoup blessé, assez irrégulier dans son physique. Au final, c'est ça qui pénalise un peu, je trouve, sa performance à Bordeaux, notamment cette saison. C'est vrai qu'il joue la canne. Alors ça, c'est un élément indispensable du Sénégal. Mais souvent, il arrive. Alors moi, c'est son petit défaut, c'est qu'on a l'impression qu'il se prépare pour être en forme pour les compétitions internationales. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu ces dernières saisons. Et qu'avec Bordeaux, finalement, il fait preuve d'irrégularité et il est souvent blessé. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en son physique, qui fait très attention à lui, qui s'écoute beaucoup. Il y a des joueurs qui s'écoutent plus que d'autres, qui sont très attentifs à la moindre petite gêne, qui ont vraiment besoin d'être à 100-110% de leur capacité pour s'exprimer pleinement. Je pense que Sabahie fait partie de ces mecs-là. Je pense que c'est un mec qui est droit, qui est franc. Ce n'est pas le genre de mec qui veut privilégier sa sélection et quitte à faire l'impasse sur son club. Même si, bien sûr, la sélection, c'est très important pour lui, mais comme des tas de joueurs. C'est un joueur aussi qui a fait le choix de rester à Bordeaux alors qu'il y avait des opportunités de partir. Même si ça ne s'est pas fait avec Fulham lors d'un mercato pour certaines raisons, il y a quand même eu des fois où le club voulait le vendre et lui a fait le choix de rester à Bordeaux parce qu'il trouvait que c'était un meilleur choix pour sa carrière. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est que c'est un mec qui est attaché au club, qui sait la chance qu'il a de jouer à Bordeaux et qu'il ne veut pas choisir n'importe quoi comme projet non plus parce qu'il se sent bien ici. Donc voilà, c'est sûr que ses pépins physiques lui ont joué des tours et je pense même dans le développement de sa carrière perso parce que ce joueur-là, s'il ne se blesse pas et qu'il est autant régulier, à 27 ans, moi je le voyais vraiment jouer soit dans un gros club français, un Monaco, Lyon, et pourquoi pas un Paris Saint-Germain quand on voit des fois le poste de latéral droit, c'est un mec qui a été formé là-bas. S'il continuait son développement et son évolution, moi je le voyais bien retourner à Paris ou dans un autre club en Espagne. Je le voyais vraiment jouer dans un top club ce joueur-là. Et c'est sûr que ses pépins physiques, pour moi, ont clairement freiné son ascension et sa carrière. Flo, est-ce qu'il est vraiment encore, est-ce qu'il a la tête à Bordeaux encore ? On peut se le demander, surtout avec cette saison des entrées en jeu où on l'a vu un petit peu absent, il a tenté des choses un peu… J'ai toujours ce souvenir, je pense que toi tu l'as en tête. C'est dans la surface, son petit cou, son petit crochet derrière la jambe où il tente des choses un peu farfelues parfois. Mais où on se demande, c'est s'il ne joue pas un peu en dilettant de cette saison. Je ne tourne pas autour du pot, est-ce que c'est le cas ? Je ne crois pas parce que, comme le disait Nico, il a quand même pas mal de pépins physiques. Et j'ai l'impression, honnêtement, depuis cette Coupe du Monde, c'est là où les pépins physiques sont arrivés pour Yusuf Sabali. Parce qu'on rappelle que, quand même, à l'été, je crois que c'était vers fin juillet de l'été 2018, il y a quand même le Napoli qui est fortement intéressé par Yusuf Sabali pour le recruter, pour remplacer sans doute aussi Goulam qui a quand même quelques pépins physiques. Et malheureusement, il passe la visite médicale et ça cale parce que Naples ne veut pas prendre de risques et finalement, ils n'ont pas eu tort parce que derrière, c'est une cascade de blessures. C'est son genou, c'est ça ? C'est son genou surtout, voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il s'est fait opérer cette année, je crois que c'était juste après le match de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il a été absent pendant, je ne sais plus, un mois et demi, deux mois, pas très loin en tout cas. Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Moi j'aime bien ce défenseur-là parce que, comme le dit Nico, c'est vraiment un latéral très très complet. Et je pense que là où, par exemple, de temps en temps, il tente des pigesses, etc. pour essayer de, non pas d'amuser la galerie, mais vraiment pour effacer son adversaire, je pense qu'aussi, ce qui n'est pas trop, c'est qu'à droite, dans l'aile, on ne sait pas trop qui c'est qui va jouer, il n'y a pas trop une entente, une connexion. Et puis c'est vrai que Youssouf Sabali, je pense que pour un bon nombre de joueurs, a besoin d'enchaîner les matchs. Et ça, malheureusement, il n'en est pas capable sur le plan physique. Donc ce n'est pas simple de trouver aussi des repères avec ses coéquipiers, je serais tenté de dire même ses nouveaux coéquipiers, parce que finalement, à droite, ça change beaucoup. Et là aussi, il faut qu'il prenne des automatismes avec Rémy Oudin, mais il ne faut pas oublier aussi, j'en terminerai là-dessus, qu'il a quand même un sacré client maintenant à droite. Il y a quand même Enoch Watteng, donc pourquoi ne pas le voir à gauche avec plus de régularité. Maintenant, Paulo Souza aime aussi beaucoup Loris Benito. Il est discret, moi je trouve, Sabali. Et j'ai le sentiment que ce transfert avorté à Foulam, le dernier jour du Mercato en janvier, ça a un peu cassé une dynamique avec Bordeaux. Et c'est un joueur qui veut partir. Et bon, il joue toujours, on le voit sur les terrains, mais on sent qu'il y a moins de... Moi, c'est mon sentiment. Je sens qu'il y a moins d'envie, moins envie de se dépasser sur le terrain pour Bordeaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été sanctionné. Quand il est allé à Foulam, le club l'a sanctionné parce qu'il était parti sans autorisation pour Foulam où il avait passé sa visite médicale le dernier jour du Mercato. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une erreur des Girondins de Bordeaux d'avoir refusé le transfert ? Une erreur ? Oui, non. Tu perds un joueur qui est quand même important sur ton dernier jour de Mercato. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir compenser son départ. En tout cas, c'est ce qu'il se disait. C'est une décision qui... Bien sûr, quand tu vois ce qui s'est passé entre Sabah et Bordeaux derrière, tu peux regretter de ne pas l'avoir lâché parce qu'il a été absent et tout ça. Et que c'était une somme quand même sympathique que lâchait Foulam. Mais bon, je comprends le point de vue des dirigeants à l'instant T. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Nico, dans le sens où... Alors oui, ça coïncide un peu avec son transfert manqué et tout ça. Mais Sabahli, c'est un mec qui est pro. Alors, c'est quelqu'un qui est très discret, même avec les médias qui... Mais c'est vraiment un mec, c'est un amour. Il est très gentil et c'est vraiment une crème, vraiment très, très sympa. Par contre, c'est sûr qu'il a eu un petit peu de mal à se remettre dedans derrière. Je pense que c'est vraiment plus lié à son physique et à son état physique. Si après le transfert à Fulham, il n'y avait plus enchaîné direct les matchs comme dit Flo parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer et vraiment enchaîné, enchaîné, enchaîné. Je suis sûr qu'on aurait retrouvé le Youssouf Sabahli d'avant. Sauf qu'à chaque fois, il a un petit truc. Il a toujours cette gêne aux genoux. Il l'avait handicapé à l'époque du Napoli. Toujours ces petites gênes à droite, à gauche. C'est comme on dit, vu qu'il s'écoute beaucoup, vu qu'il a énormément besoin d'être rassuré par son physique avant d'être performant et de jouer. Eh bien, c'est compliqué. Et tu le remarques cette saison. Quand il revient, on voit tout de suite son impact, mais ce n'est pas le Sabahli des saisons d'avant. Et quand il commence à enchaîner, je trouve qu'on a retrouvé quand même un Sabahli intéressant. Alors, peut-être pas au niveau de sa première ou deuxième saison, mais je trouve qu'on a quand même retrouvé un Sabahli qui apportait et qui était capable de faire des différences, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite. Moi, je pense que c'est vraiment un gars qui a besoin de jouer, peu importe son transfert. Tu sais, dans le foot, maintenant, les joueurs, ils savent que des opportunités, ils vont en avoir. Je pense que le Napoli, c'était vraiment un Sabahli qui l'intéressait plus que Fulham, qui a été relégué derrière en plus. Donc, je pense que c'était vraiment le Napoli qui l'intéressait. Donc, ça, oui, il a peut-être accusé un peu le coup. Mais les joueurs, ils savent qu'ils vont avoir d'autres opportunités. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ils font l'impasse. Et comme François Camano, qui a été très impacté par son non-transfert à Monaco, à un moment, Camano, il s'est quand même remis dedans. Et même aux entraînements, les dirigeants nous disaient ça y est, on a retrouvé le Camano avec une application à 100%. Les joueurs, ils finissent par se remettre dedans. Tu sais, ils ne vivent pas trop dans le passé. 2021, son contrat, Flo, c'est quoi son avenir ? Est-ce que déjà, moi, on parle beaucoup de son genou, tu dis qu'il s'écoute. Est-ce que ses qualités physiques peuvent être un frein à un départ avant la fin de son contrat ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas trop. Pour le coup, je suis assez perplexe sur la question. Je serais tenté de dire oui comme non. Après, tu as certains joueurs qui ont eu des pépins physiques et que malgré tout, ils ont réussi à partir à droite, à gauche. Donc, pourquoi pas aussi pour Youssouf Sabahy. Moi, je pense vraiment que le Napoli, ça lui a fait vraiment, on va dire, mal. Parce qu'il retrouvait aussi un coach qu'il avait connu un petit peu au Paris Saint-Germain, qui était quand même Carlo Ancelotti. Donc, ça aurait pu permettre de faire une belle ascension. Parce qu'il avait été aussi dithyrambique à son sujet. Donc, voilà. Moi, je pense que dans tous les cas, il peut partir maintenant. C'est vrai qu'est-ce qu'il va partir cet été ? Dans le sens où tu n'as pas grand-grand chose et que tu as une canne qui arrive fin de l'année prochaine, je crois. Donc, voilà. Maintenant, s'il y a des clubs anglais qui ne sont pourquoi pas intéressés, je te dirais pourquoi pas. Ou peut-être en Espagne. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils rejouent. Maintenant, il restera peut-être dix matchs. Dix matchs où, justement, il aura la possibilité de jouer. Surtout qu'on sait que Pablo sera blessé pendant un petit moment. Donc, après, Paulo Souza peut penser d'un club Benito à gauche et faire jouer Sabali dans le couloir et mettre de l'autre côté Noctua Teng. Ça pourrait être pas mal, d'ailleurs. Donc, à voir, à confirmer. Mais je pense que, de toute manière, tout sera lié avec ses prestations sur le terrain si les pépins physiques le lâchent enfin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Nico, finalement, quelque chose d'un peu fou ? Il reste et il est prolonge à Bordeaux. C'est quand même notre meilleur joueur de couloir. Oui, mais je pense que, tu vois, je pense que, maintenant, dans le foot, il faut savoir partir. Je pense que Youssouf, il est arrivé au bout de son cycle avec les Girondins. Tu le disais, ça fait quatre saisons qu'il est là, je crois ? Oui, c'est à la fin de l'année, ça va faire quatre. Oui, tout à fait. Ça va faire quatre saisons qu'il est là avec des hauts, avec des bas. Je pense que c'est un joueur qui laissera une bonne image à Bordeaux, que les supporters ont plutôt apprécié. Moi, je trouvais que c'était un joueur très intéressant. Maintenant, le prolongé, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui comme pour Bordeaux. Je pense que quand tu es joueur, tu as aussi besoin, dans ces âges-là, 27 ans, d'avoir un nouveau challenge. Je pense que c'est un joueur qui a encore une belle valeur marchande. Il commençait à bien rejouer. On le dit, il y a encore des matchs à venir si la saison se termine, mais il y a encore des matchs à faire. Et s'il enchaîne, et que tu as des offres intéressantes, alors c'est sûr, on ne sera plus dans les mêmes sphères, je pense, qu'à l'époque, où le Napoli était prêt à mettre 12 millions dans ces eaux-là, pareil pour Félam. Peut-être que tu le vendras un petit peu moins, mais je pense qu'il faut savoir s'en séparer. Il y a aussi des jeunes qui poussent, comme Ismaël Saut derrière, comme Quateng, qui peuvent faire la maille. Moi, je pense honnêtement que si j'étais dirigeant, je le vendrais cet été, bien sûr, si le joueur veut partir et s'il y a un projet l'intéresse. On n'est pas là juste pour dégager les mecs, ce n'est pas le but. Mais quand tu arrives à ta quatrième saison, que tu as eu un peu des hauts, des bas, je pense que même lui aussi, voire ailleurs et voire autre chose, un nouveau projet, ça pourrait le relancer dans sa carrière et ça serait quelque chose qui pourrait bénéficier aux deux parties. Bon, écoutez, messieurs, Flo, un mot de la fin pour Youssouf ? Écoute, j'espère qu'il trouvera un... Moi, j'aimerais qu'il passe des paliers, comme le disait Nico tout à l'heure. C'est vrai que moi, je pensais vraiment qu'il allait réussir à faire son trou un peu à l'image de Mariano et trouver un gros, gros club derrière. Mais finalement, ça n'a pas été trop le cas. Mais bon, après, il n'y a rien d'effet et rien d'écrit d'avance dans le football. Donc, pourquoi pas le voir réempiler quelques matchs avant de le voir partir peut-être en fin de saison qui arrive ou peut-être en plein mercato d'hiver ? Parce que je pense que ça fait partie des joueurs qui peuvent partir sur l'un des deux marchés de transfert. Bon, très bien. Merci, messieurs, pour ce focus sur l'international sénégalais des Girondins Youssou Sabali. Demain, on parlera des seconds rôles aux Girondins de Bordeaux et Norquateng, Vukazin, Jovanovic notamment, qui ont un rôle peut-être à jouer à l'avenir dans le 11 de Paolo Souza. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Salut. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada